Tu évoquais tout à l'heure le chiffrement, je voudrais qu'on évoque ces questions justement des technologies qui nous permettent d'échanger librement en ayant un haut niveau de sécurité. On a souvent l'impression que ce chiffrement de données, c'est une question technologiste, c'est complexe. Et en même temps, il y a des services pour tout le monde, des applications pour des plus jeunes aux plus âgés qui cryptent les données sans qu'on le sache nécessairement. Alors on ne dit pas crypter les données, justement. Pardon. On dit chiffrer. On dit chiffrer, oui. C'est un faux ami du fait de encryption en anglais et du fait qu'on a grandi en France avec la chaîne cryptée Canal+. Oui. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Pour chiffrer, pour fermer la porte, tu as besoin d'une serrure et d'une clé. Bon. Pour ouvrir la porte, pour déchiffrer les données, tu as besoin d'une serrure et de la clé. Ah oui. Jusque-là, ça marche. Donc on dit chiffrer et déchiffrer. Si jamais tu n'as pas la clé, que la porte est fermée, tu peux essayer de casser la clé, casser la porte, casser la serrure. Donc tu peux essayer de décrypter un message. Ça, c'est possible. Par contre, si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas fermer la porte à clé. Donc tu ne peux pas crypter un message. Tu peux chercher à décrypter un message, mais tu ne peux pas crypter un message parce qu'il y a besoin de la clé. Et si tu n'as pas la clé, ça ne marchera pas. Et donc, tout ça pour répondre que, un, oui, c'est très complexe, le chiffrement. Quand tu commences à t'intéresser au protocole, quand tu fais de la cryptographie, c'est l'art de chiffrer les messages, de la cryptanalyse, l'art de décrypter les messages quand tu n'as pas la clé. C'est un niveau de... Parce qu'en plus, tu as plein de protocoles différents. Là, avec le chiffrement et la cryptographie quantique, ça devient encore plus compliqué. Par contre, pour le grand public, on fait tous de la crypto sans le savoir. Le HTPPS sur ton navigateur, qui fait que ça va chiffrer les communications entre toi et le site web que tu visites. Par défaut, WhatsApp, du jour au lendemain, ils ont utilisé le protocole de chiffrement des communications qu'avait mis en place Signal, qui est le logiciel qui, aujourd'hui, est considéré comme le plus sécurisé pour ce qui est de messagerie personnelle. Et WhatsApp, il y a un milliard d'utilisateurs qui, du jour au lendemain, se sont trouvés à faire du chiffrement bout en bout. Bout en bout, ça veut dire que c'est chiffré sur ton téléphone portable. WhatsApp n'a pas accès au contenu de tes messages. Alors que quand tu envoies un message par messagerie privée, sur Twitter, sur Facebook, ou quand tu envoies un message Gmail, ou Hotmail, ou Yahoo Mail, c'est chiffré entre les serveurs de Gmail et les serveurs de Yahoo. C'est un Gmail qui est écrit à quelqu'un qui est sur Yahoo. Mais par contre, dans les serveurs de Gmail et de Yahoo, ils ont la clé pour pouvoir, et c'est pour ça que, justement, ils font de la Transparency Report pour expliquer, bah oui, il y a la police judiciaire qui nous a demandé le contenu des messages ou les entêtes des messages de tels utilisateurs, eux, ils ont accès. Par contre, pour ce qui est de WhatsApp Signal, si c'est bien utilisé, ils n'ont accès à rien. Ils savent juste que ton numéro de téléphone s'est connecté à l'application, mais avec qui tu as discuté ? Pendant combien de temps ? De quoi ? Est-ce que c'était messagerie texte, son, audio, vidéo ? Est-ce qu'il y a eu des échanges de fichiers ? Ils ne savent pas parce qu'il n'y a que l'accès physique au téléphone portable des deux protagonistes. C'est pour ça qu'on appelle le chiffrement point à point. Il n'y a que eux qui ont accès aux données. Sachant que le plus simple pour naviguer sans laisser trop de traces, finalement, c'est de télécharger Tor en un clic, de l'installer en un deuxième clic, Mac, PC, Linux, sans paramétrage aucun, avec DuckDuckGo. Je ne dirais pas ça comme ça. Non, parce qu'il y a plein de gens, et on a des exemples assez régulièrement, il y a plein de gens, ils ont entendu parler dans la presse, dans les médias, que Tor, c'est un réseau qui permet aux internautes d'être anonymes et d'acheter de la drogue et de consulter des photos pédophiles, parce que c'est toujours comme ça que, généralement, s'est présenté Tor. Même si ce n'est pas que ça ? Non, Tor a été inventé par l'armée américaine pour protéger les soldats quand ils sont en opération. Sauf que, comme il n'y avait que les soldats américains qui utilisaient Tor, ils se sont dit, on a jeté le chiffon rouge. Donc, ils l'ont confié une fondation privée, et qui fait que, maintenant, c'est utilisé par des activistes, par des parents pour protéger leurs enfants, par des policiers, des services de renseignement, des militaires, des avocats, des enquêteurs, et puis plein de défenseurs de la vie privée. Et, effectivement, aussi par des gens qui veulent acheter de la cam. Le problème, c'est que si jamais tu dis que c'est aussi simple, que c'est suffit de télécharger Tor et de se connecter, c'est comme si tu achètes une porte blindée, mais que tu laisses la fenêtre ouverte. Et il y a plein de gens qui vont faire des erreurs. Oui, tu veux dire que sans paramétrage, aucun… Ce n'est pas sans paramétrage, c'est sans entraînement. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas ton modèle de menace… Le plus important en sécurité informatique, c'est ce qu'on appelle le modèle de menace. Le modèle de menace, c'est qu'est-ce que tu risques en faisant quoi ? Eh bien, si tu te dis, j'installe Tor dans mon ordinateur, et comme ça, je suis safe, tu n'as rien compris à ton modèle de menace. Il faut comprendre comment fonctionne Internet, il faut comprendre comment fonctionne Tor, il faut comprendre des choses à ne pas faire, il faut lire les modes d'emploi, il faut vraiment se renseigner. Et c'est là où… Ça peut être très simple, effectivement, de protéger ses vies privées sur Internet. Mais si tu veux bien le faire en conscience, sans faire d'erreur, c'est souvent, moi je dis à mes étudiants, moi je suis un guide de haute montagne, je vais vous montrer comment on peut aller jusqu'au Mont Blanc, comment c'est possible. Je vais vous montrer les étapes. Par contre, il va falloir que vous entraîniez. Parce que ce n'est pas demain, ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans un an que vous pourrez aller en haut du Mont Blanc. Même si vous commencez à comprendre un peu le modèle de menace, vous allez faire des erreurs. Et on a régulièrement des gens qui se font arrêter, parce qu'ils ont été effectivement soit acheté, soit vendre de la drogue sur le Darknet, sur Tor, et en fait, ils ont fait des grosses bêtises, ils ont fait des erreurs, parce que l'erreur est humaine, et on fait tous des erreurs, c'est normal. Et donc oui, ça peut être simple, si jamais tu utilises Tor pour consulter des sites lambda, par contre, si tu commences à utiliser Tor en mettant soit ta vie en danger, parce que tu fais des bêtises, que ça pourrait se retourner contre toi, soit la vie de tes sources, quand tu es un journaliste d'investigation, par exemple, que tu mets des gens ou des activistes en danger, ça peut être très contre-productif. Moi, j'ai eu le cas de figure de quelqu'un qui allait dans un pays relativement totalitaire, et qui avait besoin de mettre en place des protocoles de communication pour pouvoir communiquer avec sa famille, et je lui ai dit, mais attendez, mais non, ne faites pas ça, vous n'y connaissez rien, vous n'y connaissez rien, il y a trois mois en sécurité informatique, ce n'est pas en trois mois que vous allez réussir à faire de telle sorte que vous allez réussir à protéger des dissidents. Non, non, c'est serious business. Donc, ça peut être simple, mais il faut faire extrêmement attention aux faux sentiments de sécurité qu'on a, parce qu'on se met en navigation privée et qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'une navigation privée, ça laisse des traces, mine de rien, sur les réseaux des sites web qu'on visite, même si ça ne laisse pas trace sur ton navigateur, et il faut faire très attention en utilisant Tor, ou en utilisant WhatsApp, ou en utilisant Signal, parce qu'il ne faut pas avoir ce faux sentiment de sécurité qui peut être contre-productif. En même temps, on ne redira jamais assez que finalement, sous Windows, avoir un antivirus à jour, c'est pas mal non plus. Ah, c'est la base. Oui. C'est la base, un antivirus à jour, tous les jours. Encore que... Alors, je dis Windows parce que sur Apple, finalement, il n'y a pas encore d'urgence à avoir chacun un antivirus à jour autant que sur Windows. Oui, autant. Oui, mais alors détrompe-toi parce que c'est pareil, on a un faux sentiment de sécurité. Le truc, c'est que... Je vais te donner un exemple. Si tu regardes le revenu moyen des possesseurs d'Apple par rapport au revenu moyen des possesseurs de Windows, si tu as un escroc qui va se faire un max de thunes, il vaut mieux attaquer Apple. Et donc, on a de plus en plus de malware qui vont cibler les produits Apple. On a eu le cas la semaine dernière encore d'une campagne qui est Google qui l'a rendue publique. Alors, apparemment, c'était les Ouïghours en Chine qui étaient visés. Mais c'était des sites, on appelle ça de watering hole, l'attaque du point d'eau. C'est en fait, on sait que tous les Ouïghours, ils vont visiter ce site-là. Bon, tu mets une faille de sécurité dans ce site-là. Comme on sait que c'est l'attaque du point d'eau. Les lions, ils se mettent à côté du point d'eau parce que c'est sûr que là, c'est là où les autres animaux viennent boire. Donc, tu n'as même pas besoin de traverser la savane pour choper à manger. Tu es là où ils viennent. Et là, ça ciblait, il y avait plusieurs failles qui étaient installées sur ces sites-là et qui ciblaient, et depuis apparemment assez longtemps, les portables et les ordinateurs sur Apple. Et là, la semaine dernière encore, Zerodium, qui est un des leaders mondiaux en failles zéro-day, donc des failles zéro-day, c'est des failles qui n'ont pas été documentées et donc qui n'ont pas été patchées, n'ont pas été sécurisées. Jusqu'à la semaine dernière, je crois qu'une faille zéro-day sur Apple, c'était 2 millions de dollars, je crois. Et là, il y en a tellement sur le marché que c'est tombé à 1 million, 1,5 million. Ça vaut beaucoup parce qu'il y a énormément de gens, ils ont intérêt à attaquer Apple parce que ça rapporte de l'argent de s'attaquer à Apple. Alors, si je continue ton raisonnement, est-ce que ça veut dire que finalement, les gens les plus tranquilles seraient peut-être ceux qui sont sous Linux qui devient tout à fait utilisable depuis Ubuntu pour tout un chacun ? Ah bah évidemment. Et c'est sans commune mesure parce que justement, les systèmes d'exploitation Linux ont été pensés security by design et privacy by default dès le début. Ils n'ont pas attendu le RGPD pour faire ça. D'une part. D'autre part, on est tellement peu nombreux à l'échelle planétaire à utiliser des systèmes Linux que pour plein de voyous délinquants, ça ne représente pas un intérêt important. Et d'autre part, il y a tellement de systèmes d'exploitation Linux différents qu'en matière de prophylaxie, c'est génial parce que ça va coûter beaucoup plus cher de déployer. Alors que quand on regarde le nombre d'utilisateurs de Windows, il vaut mieux s'attaquer à Windows pour l'effet mass, il vaut mieux s'attaquer à Macintosh pour l'effet d'échelle en matière de finance et qu'il y a beaucoup moins de virus et beaucoup moins de malware qui existent sous Linux, même s'il y en a bien évidemment de plus en plus. Et après, dernier point, parler de sécurité informatique, les virus ou les malwares ne vont pas cibler forcément Windows, Apple ou Linux. Ça va être Chrome. Oui, c'est un navigateur, bien sûr. Quel que soit le système d'exploitation que tu vas utiliser, ça peut aussi. Donc après, c'est bon. Et là, on imagine qu'il y a aussi encore certainement des navigateurs peut-être moins fragiles. Je pensais à Firefox, peut-être, sachant son origine. C'est compliqué parce que les équipes de sécurité de Google font partie des meilleures au monde, même meilleures que Firefox. Après, ça dépend de ton modèle de menace. Et après, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on compartimente. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont utiliser Firefox pour tout ce qui est leur vie privée et qui vont utiliser Chrome pour le business. Oui. Bon, voilà. Et de plus en plus, on est amené comme ça à compartimenter. et c'est un système d'exploitation qui s'appelle Cubes qui, lui, justement, dans un seul ordinateur, tu as plusieurs systèmes d'exploitation dans des containers virtuels qui sont complètement compartimentés, ce qui fait que tu peux mener ta vie d'activiste, d'anonymous dans un Tor, complètement, il y a un système d'exploitation anonyme où tout passe par Tor et à côté, Jean-Marc Manac sur un Firefox où je mène ma vie privée et à côté, un Chrome sur Gen 2. Sans avoir changé de session. Non, c'est sur le même ordinateur et c'est Cubes, ce qui est le système d'exploitation le plus sécurisé grand public qui existe à ce jour et alors qu'il n'est encore pas tout à fait en matière d'ergonomie, ce n'est pas tout à fait grand public. Mais ça va venir. Alors justement, je voudrais qu'on parle maintenant, puisqu'on a parlé de sécurité, je voudrais qu'on parle de renseignements et de surveillance puisque les deux vont ensemble et puisqu'il y a plusieurs types de renseignements, je fais maintenant la différence après avoir discuté un petit peu avec toi et après avoir un petit peu préparé, je voudrais qu'on commence par ce qu'on appelle le renseignement technique. Qu'est-ce que c'est exactement que le renseignement technique ? Le renseignement technique, c'est le renseignement humain, on va essayer de retourner une source. Le renseignement technique, c'est on va écouter les communications téléphoniques, on va copier toutes les métadonnées qu'il y a dans les emails pour rechercher qui écrit à qui, quand, où. mais ça, c'est aussi vieux que les télécommunications. C'est-à-dire que dès que la Poste a commencé à autoriser, enfin, dès que le roi a autorisé les gens à communiquer par courrier papier, les gens qui étaient des facteurs, c'était en fait des flics, c'était des militaires pour surveiller qui écrivait à qui. Quand on a commencé à déployer le télégraphe et les téléphones, on a commencé tout de suite à mettre des tables d'écoute pour pouvoir écouter les communications téléphoniques de certains dissidents politiques. Quand Internet a commencé à se développer, ils envoyaient un satellite de communication et puis ils envoyaient un satellite pour intercepter les communications du premier satellite, en secret, ce qui a permis de financer aussi la Silicon Valley et le développement des télécommunications. Donc, l'enseignement technique aux États-Unis, c'est la NSA, essentiellement, même si la CIA fait aussi un peu de renseignements techniques. En Grande-Bretagne, c'est le GCHQ, qui est le partenaire de la NSA. Et en France, c'est la direction technique de la DGSE pour ce qui est de la surveillance à l'international et la direction technique de la DGSI. Et puis après, l'enseignement technique, il y a tout un ensemble Il y en a toutes sortes. On peut considérer que tous les États pratiquent plusieurs formes de renseignements techniques. On va dire que le renseignement technique, c'est aussi beaucoup les États. Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans les pays développés, oui, c'est les États qui le font. Dans les pays pauvres, les pays totalitaires, les pays qui n'ont pas des universités comme on a nous, qui sont capables de former des ingénieurs, des cryptographes, c'est des boîtes privées qui vont le vendre sur étagère. Et on a un salon qui s'appelle ISS qui, tous les trois mois, à Kuala Lumpur, à Washington, enfin, sur les quatre continents, quatre sur les cinq continents, fait un salon dont l'entrée est interdite aux journalistes, interdite au grand public. Ils ne peuvent rentrer que des marchands d'armes de surveillance numérique, ce qu'on appelle des marchands d'armes de surveillance numérique, des représentants des autorités, des services de renseignement et de la police. C'est difficile de se faufiler ? Alors, il y a quelques années, on a quelqu'un qui a réussi à se faufiler dans ce salon-là avec un faux badge d'un gouvernement et il a pris les plaquettes techniques de tout ce qu'il a pu trouver et il les a filés au Wikileaks et on avait appelé ça les spy files et donc on a décrypté les plaquettes techniques de tout le matos qui était en vente parce que les sites web de ces entreprises-là restent généralement très disères quant au matériel qu'elles vendent et très discrets et ça va depuis les micro-espions jusqu'à des systèmes de surveillance de masse à l'échelle d'un pays. C'était l'affaire Amésis notamment en France, une boîte française qui avait créé un système de surveillance de masse à la demande des services de renseignement militaire de Kadhafi. Les IMSI Catchers qui permettent d'identifier tous les numéros de téléphone voire de placer sur écoute certains numéros de téléphone dans un rayon de 50 mètres à 100, 200 mètres. C'est un marché qui n'existait quasiment pas en 2001 et qui aujourd'hui vaut plusieurs milliards de dollars par an. parce que concrètement si tu prends NSO qui est un des leaders en matière de surveillance des communications ciblées donc eux ils sont capables de te vendre un logiciel où même si tu as le dernier iPhone dernier modèle d'iPhone ils vont réussir à le mettre sur écoute. Et ça, ça vaut entre 1 million et 2 millions de dollars la faille. Enfin la faille, le logiciel. C'est pour ça que c'est l'Arabie Saoudite qui achète ça par exemple ou des narcotrafiquants au Mexique parce que ça peut valoir extrêmement cher de pirater le téléphone portable de quelqu'un. Et ça, c'est l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est l'Arabie Saoudite. Sous-titrage ST' 501